Le coup de marteau Et tout de suite nous retrouvons Nicolas Vidal, bonjour Nicolas Bonjour Clémence, comment allez-vous ? Très bien et vous même ? En plein de formes avec ces tartuffes qui nous servent du gouvernement en ce moment Alors ce matin justement vous souhaitiez aborder ce que vous appelez l'hypnose collective de la classe politique Et oui ma chère Clémence et dans ce domaine vous savez il y a toujours une palme à décernir Et cette semaine elle va sans conteste à Alain de la Jupette Qui était au micro d'Apolline de la Vérité sur BFM Publicité ce 18 septembre Alors Alain lui il est content comme un pinceau de vivre en France Car pour lui tout va bien mais cher Gueux de la compassion Et quand on regarde sa carrière on se dit que sa retraite va ressembler plus à un fonds d'investissement Qu'à une pension de retraite à 1000 balles Il a été inspecteur des finances, député, ministre, redéputé, remministre, puis premier ministre, maire de Bordeaux, redéputé, président de la communauté urbaine de Bordeaux Puis aujourd'hui chers amis, membre du conseil constitutionnel Alors vous savez le conseil constitutionnel c'est le truc qui sert de club med Enviager à nos huiles politique échouée sur le rebord de l'évier du pays Mais il n'est pas le seul à planer à 20 000 Alain Mais son petit plus à Jupette par rapport aux autres hot dogs de la République C'est qu'il se permet d'engueuler gentiment les Français qui s'enfoncent dans la misère avec une condescendance Qui franchement Clémence donne envie de vomir Non tout ne fout pas le camp Quelle chance nous avons de vivre en France Ah bah tiens mon coquin Alors oui pour cracher au visage émacié des Français La Jupette de la République occupe largement la première marche du podium de l'indécence Clémence D'accord mais alors si on se met du côté de l'opposition politique Vous ne pensez pas que les Français ont des raisons d'espérer ? Ah bah alors là un événement récent nous oblige à pousser l'analyse dans le pessimisme le plus obscur Et il n'y a qu'à regarder Clémence Le show politique du Che Guevara du steak français Le Fabien Roussel du gros rouge qui tâche Faire des mamours à la fête de l'humain À qui ? À Edouard Philippe Vous savez le maïtaïzon du néolibéralisme sanglant et de la répression Qui nous a servi de Premier ministre Ce débat nous a donné la meilleure leçon Franchement de compromission D'endogamie De plein de smileys Et de bisous de notre histoire politique contemporaine Et mon petit Fabien par-ci Et mon cher Edouard par-là Et tu avais raison sur ce point Et je préfère voter communiste que Marine Le Pen Mais tu as tellement raison que tu es tellement le plus beau de la planète de la galaxie Et tout ce petit imond s'est gentiment secoué la nouille pendant plus d'une heure Dans les effluves de merguez et de pain frites En tout cas moi franchement Si j'étais communiste Mon sens de l'humour très approximatif Serait devenu encore plus approximatif Alors cette rencontre politique annoncée Avec une génoise de flonflon et de barbe à papa et de crème Était tout simplement Clémence un gros foutage de gueule Alors que le pays s'effondre dans les larmes Alors pourquoi cette hypnose ? On va répondre à cette question Parce que ces gens en bras de chemise Et bien bronzés à la sortie de l'été N'ont qu'une seule chose en tête La présidentielle de 2027 Ni plus ni moins Alors là c'est la course sur la place La course au ticket Au bon de place dans la matrice chaude de la République Alors qu'avec un cynisme pareil franchement Ils devraient se planquer sous leur couette Mais non, mais non, mais non Ils rient comme des imbéciles sur les estrades Et plastrante dans les médias Fiers de leur indécence Et de leur cynisme Clémence Alors vous pensez que finalement C'est seulement une ambition politique Qui les pousse à évoquer la pauvreté A faire semblant de se soucier du sort des français Ou alors à parler de l'avenir du pays Oui Clémence, très clairement Et pour finir cet édito Je vais vous parler de la vie concrète Et de l'existence de tous les jours dans la France Qui souffre, vous savez Dans cette France périphérique Et dans la France qui est de plus en plus en bas J'ai envie de vous parler ce matin D'une quadrégénaire Qui habite dans mon petit village Et qui incarne à elle seule Le déclassement français le plus brutal Je l'ai croisée hier matin au café Justement en préparant cet édito Et saviez-vous où elle allait Les yeux pleins de larmes ? Eh bien elle partait le cœur lourd Je vais vous le dire Vendre ses derniers bijoux Pour acheter du lait à ses gosses Oui, oui Clémence Vous avez bien entendu Elle partait vendre ce qui lui restait Pour acheter du lait à ses gamins Car oui, à cause de ce gouvernement De truffes et de fanfarons et de brigands À la petite semaine Cette jeune maman est aujourd'hui obligée De vendre ce qui lui reste D'un peu précieux Pour nourrir ses enfants Pendant que le Gérard Majax De la dette, Bruno Le Rigolo Récuse l'idée que les français s'appauvrissent Cette jeune maman isolée N'a plus de perspective Clémence Si ce n'est la misère et la honte Qu'elle ne parvient plus à apprivoiser Plus de loisirs Plus de sorties Plus de petits plaisirs Pas de vacances Plus de viande Plus de beurre Plus d'œufs Plus de fruits Plus de légumes Uniquement des restrictions Des centaines de CV envoyés dans le vent Restés sans réponse De l'angoisse De la terreur Et je vais vous le dire Des larmes Ces dernières forces Elles les utilisent pour ne pas craquer Sur la place du village Devant tout le monde Et pour garder la face Devant ses membres A leur retour de l'école Même le café Du matin Au PMU Est devenu pour elle Inaccessible Et au moment où je vous parle Clémence Cette dame hypothèque Ce qu'il lui reste De dignité de femme Et de mère Elle est à bout de force De cette vie à découvert Et comme elle La Macronie Sans aucun complexe Est en train d'exécuter Froidement et socialement Des millions de français Avec une morgue Il faut le dire Dégueulasse Mais elle me l'a assurée Le moment venu Elle sera féroce Et sortira la première dans la rue Et ne la quittera plus Et pour elle Comme pour nos millions Nos compatriotes Nous n'arrêterons jamais De dénoncer Ce bain de sens social Nous ne tairons pas jamais Sur la destruction Préméditée de notre pays Nous continuerons A mettre au grand jour La trahison de nos élites Et nous porterons La voix du peuple Tant que cela Sera possible Nous continuerons aussi A lutter en tant que Journalistes Et médias indépendants En vous informant librement Pour que notre pays Chers amis Redevienne ce qu'il a été Beau et fier Et que les français Retrouvent leur place Quelle que soit A leurs conditions sociales Et qu'ils réapprennent Surtout Clémence La fureur de vivre Librement Et dignement Et que surtout Cette jeune maman Retrouve enfin La joie de vivre En regardant Grandir Ses enfants Très sereinement On est bien d'accord On est bien d'accord avec vous Nicolas Vidal Et c'est très très fort Ce que vous nous racontez Là aujourd'hui D'ailleurs je vous propose Qu'on l'invite sur Toxin Cette jeune maman Elle aura peut-être Un témoignage franc Justement Et différent A nous faire entendre Et d'ailleurs En parlant de ça Nicolas Vidal C'est vous qui animez Demain Quel est le programme ? Demain on va faire On va recevoir Une TikTokeuse Qui s'appelle Magiella Qui fait beaucoup de vidéos Très corrosifs sur TikTok Elle a une certaine communauté Elle a un vrai Femme parler intéressant On recevra normalement aussi Le gilet jaune Jérôme Rodriguez Qui va nous parler Du peut-être Probable retour des gilets jaunes Il y aura Vous le savez L'Opéra Rock Du Dimesto La chronique musicale Et ensuite On aura aussi Un grand entretien Vous savez Clémence On en fait beaucoup Sur Toxin Sur les hyper classes Les élites La caste On recevra François Dubois Qui a sorti Un très très bon livre Là-dessus Et Paul-Antoine Martin Qui a écrit aussi Un bouquin sur la caste Donc ça sera Une vraie conversation Très riche Très animée Sur cette hyper classe d'État Qui aujourd'hui Est en train de nous Massacrer socialement Ma très chère Clémence Merci beaucoup Nicolas Vidal Et je vous dis à demain A demain